... Nous allons évoquer l'inventivité au service de la santé des citadins à travers des cas concrets, trois cas concrets. Je vous présente nos intervenants. Claire Queues-Deves, vous êtes directrice associée chez Medi-Eco, cabinet d'études et de conseils sur les liens entre santé et urbanisme. Benjamin Guineau, vous êtes chercheur au CNRS. Vous avez créé une start-up Oberon qui installe des capteurs. Vous nous expliquerez dans quel but, des capteurs dans le quartier. Et Gérald Comté, vous êtes manager général de iCare Lab, qui est un accélérateur d'innovations transversales, je dirais, à la fois numérique, technologique et organisationnelle. Et vous mettez ensemble l'ensemble des acteurs qui peuvent justement produire ces innovations de demain. Claire-Sophie Queues-Deves, je me tourne d'abord vers vous. Alors peut-être nous dire tout simplement comment est-ce que vous intervenez à l'échelle de Lyon-Confluence ? Quels sont un petit peu les sujets et les questions que vous allez traiter ? Bonjour. Du coup, alors rapidement pour comprendre comment est-ce qu'on intervient sur ce type de projet. Medi-Eco, en fait, notre rôle, c'est d'accompagner tous les professionnels du secteur du bâtiment et de l'aménagement à mieux prendre en compte la santé. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette passerelle entre santé et acteurs du bâtiment. Nous, notre rôle, c'est justement d'avoir, de faire de la santé un élément transversal à la fois à l'échelle des projets urbains, mais également dans le cadre bâti, que ce soit de la construction ou de la rénovation. Et donc, finalement, on va s'intéresser presque à tout ce qui ne touche pas à l'offre de soins. Et donc, on prend en compte, par exemple, toutes les thématiques liées à la santé environnementale. Et on a entendu, on a évoqué la qualité de l'air. C'est notamment là-dessus qu'on est intervenu. Mais également tout ce qui est comment trouver des solutions pour inciter aux pratiques de vie plus saines, favoriser la mixité sociale, intergénérationnelle. Et donc, l'idée, c'est essayer de, justement, de contextualiser un projet aux besoins des occupants. Et notre rôle, c'est de porter, en fait, l'humain au cœur de toutes les étapes d'un projet. Sur Confluence, sur Solis, notre rôle, il a été plus spécifique à une thématique. Et quand on vit sur Lyon-Confluence, on n'est pas sans savoir qu'on est en zone très urbanisée, qu'on a un axe de trafic à proximité. Et l'idée, c'est de se dire comment est-ce que, dans mon logement, je peux justement me protéger des différents polluants qui peuvent être émis par le trafic automobile. Donc, on a échangé avec Bouygues Immobilier et Link City sur les différentes solutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que la qualité de l'air intérieur, elle est 5 à 7 fois plus polluée que l'air extérieur. Alors là, on est dans un contexte particulier parce que, finalement, on ne sait pas trop s'il faut ouvrir ou pas la fenêtre pour faire rentrer l'air extérieur. Donc, l'idée, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut accompagner les futurs occupants à mieux gérer, finalement, le renouvellement d'air de leur logement. Parce que si on ouvre la fenêtre, on fait rentrer les polluants extérieurs. Donc, l'idée, c'est de mettre en place différents capteurs à l'extérieur du bâtiment et à l'intérieur du bâtiment, des capteurs qui sont spécifiques aux polluants qui sont émis par le trafic automobile. Donc, on s'intéresse aux particules fines, au dioxyde d'azote. Et puis, à travers des indicateurs qui sont directement envoyés sur téléphone portable via un QR code, l'occupant aura une idée de la qualité de l'air extérieur, de la qualité de l'air intérieur et pourra gérer son renouvellement d'air. L'objectif, c'est essayer de voir si, via ces capteurs, on peut ouvrir au bon moment la fenêtre dans la journée. Et il y a un double objectif. C'est ce qui nous intéresse aussi beaucoup sur un projet de cette taille, notamment en ville, c'est essayer de voir aussi les capteurs en fonction de la hauteur au niveau du bâtiment si on a une qualité de l'air extérieur qui évolue. Oui, bien sûr. Ça dépend en fonction des étages, si je ne m'abuse. Les études commencent à le dire, mais on aimerait bien le vérifier aussi. Il y a des heures aussi. Il vaut mieux moins ouvrir ces fenêtres. Peut-être qu'effectivement, quand les gens travaillent le matin, peut-être. C'est pour ça qu'on aimerait bien mettre en place ces capteurs. Il faut mesurer finement, il faut avoir des indicateurs et puis il faut savoir les communiquer de la meilleure façon possible, avoir tous les canaux possibles pour que les habitants soient sensibles. C'est un enjeu énorme sur la communication parce qu'on est sur des thématiques. La qualité de l'air intérieur, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas visible. Bien sûr. Grâce au capteur, on va rendre visible l'invisible. Chacun ne peut pas avoir un capteur chez lui. Ce n'est pas envisageable. Ça commence à être très envisageable puisque les coûts commencent quand même à être beaucoup plus acceptables. Et puis, effectivement, on rend visible, mais il ne faut pas limiter le côté anxiogène. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des polluants, mais l'idée, ce n'est pas non plus défrayer les gens. Donc, il faut aussi réfléchir à comment est-ce qu'on va transmettre cet indicateur et puis comment les gens vont se l'approprier. Bien entendu. Il faut l'expliquer. Il ne faut pas dramatiser. Il faut surtout donner des actions, des réactions à mettre en place. C'est ça. Donner des données chiffrées sans donner d'actions aux gens, c'est juste pire que tout. Ce n'est pas effectivement la bonne solution. C'est le Covid aujourd'hui, donc globalement. Super. On développera avec vous tout à l'heure. Benjamin Guineau, vous avez créé Oberon, une startup qui installe, si je livre l'information, des capteurs, pour le coup, sur les risques d'allergies. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à l'échelle du quartier ? Alors, surtout, c'est une startup qui fournit des services à partir de ces mesures qui sont spécifiques. D'accord. L'innovation est dans le capteur, mais elle est surtout transmise par le service. Vous avez cité le CNRS, dont je suis issu, Oberon, cette boîte qui se crée ici, en Rhône-Alpes. Je voudrais mentionner le Réseau Pollen, qui est un acteur principal et une partie prenante importante du service qu'on a créé ici, avec le territoire de Lyon-Confluence. Ce service, c'est un service qui est résolument tourné vers la prévention des risques respiratoires. D'abord, les risques allergiques, vous l'avez dit. Il y a deux cibles. Il y en a une, c'est les gens qui savent, c'est-à-dire qui se savent malades et ceux qui ne savent pas. Ceux qui se savent malades, ils ont eu un diagnostic. Ils savent à quelle pollen ou à quelle moisissure ils sont sensibles, allergiques. Et ceux-là ont exprimé, d'ailleurs, dans les enquêtes qu'on avait faites avant d'installer les capteurs ici à Confluence, le besoin d'avoir une information au moins journalière, d'avoir une prévision, d'avoir une visibilité pour pouvoir anticiper ce risque et une échelle qui soit à l'échelle du quartier. Donc ceux-là, on leur apporte cette information via cet indicateur de bien-être respiratoire et ça leur permet de mieux contrôler leur relation à leur maladie. Et puis, il y a ceux qui ne savent pas. Ça, c'est très intéressant. Il y a en France, partout dans le monde, en réalité, de plus en plus de gens qui sont allergiques. Et en France, ils coulent 7 ans en moyenne entre le moment où vous déclarez un symptôme allergique et le moment où un spécialiste va vous dire que vous êtes allergique à tel allergène. 7 ans, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a énormément de concitoyens qui souffrent, en fait, soit de rhinite, soit d'asthme, sans vraiment le savoir, sans cerner les causes de leur mal-être. Et c'est aussi à ceux-là que l'on veut apporter cette information par différents canaux. Il y a l'application, il y a le site web. Il peut y avoir des canaux dans l'espace public. Et évidemment, l'articulation avec une maison de la prévention et de la santé se fait naturellement. C'est-à-dire qu'il faut que l'étape d'après, on parlait de la solution, soit à portée de main. C'est cette articulation qu'on a trouvée ici. Cet espace, ça va être la possibilité d'expliquer déjà ce que vous faites aux habitants et leur permettre de s'en emparer. Il y a une question que je comptais vous poser. Ça tombe bien, elle est posée par Internet. Réponse courte pour laisser de temps de parole à Gérald. Mettre plus de végétation dans les quartiers, est-ce que ce n'est pas accroître le risque d'allergie respiratoire ? C'est une très bonne question. On est obligé de poser la question. C'était le sujet qui a été abordé dans la table ronde précédente. La végétalisation pour tous ses bénéfices doit être considérée. Il faut considérer les risques que l'on installe peut-être dans l'espace public. On ne va pas mettre du peuplier, on est d'accord ? On va éviter le boulot, par exemple. Le boulot, pardon. Ce sont des choses qu'il faut réfléchir globalement pour ne pas créer un risque qu'on aurait anticipé. Mais le bénéfice est là. Il y a des espèces. D'ailleurs, le RNSA, le réseau pollen dont je parlais, fournit des expertises. C'est dans le choix paysager qu'il faut être très attentif, si je comprends bien. Gérald, je suppose que vous êtes réjoui de voir tous ces projets, dont l'espace de santé prévention, se déployer à l'échelle de Confluence. Ça va être un terrain de jeu fabuleux pour un laboratoire d'innovation transversale comme le vôtre. Exactement. En fait, c'est une vraie opportunité. En plus, on est axé dans le quartier. On est résident du quartier à travers l'espace H7 Confluence. En fait, AcquireLabs, c'est un laboratoire ouvert, un laboratoire hors les murs sur toutes les thématiques qu'on a évoquées. C'est-à-dire que, Laurent Michelin l'a signalé tout à l'heure, on a été engagé très tôt dans le projet puisque ça fait partie des objectifs du Lab. C'est d'essayer d'aller traquer les opportunités d'innovation, les problématiques de terrain en matière de santé, ce qui nous amène d'ailleurs à proposer des animations de type hackathon. Hacking Health, c'est Lyon, c'est ce soir qui commence. Et donc, toutes ces activités créatives qui engagent aussi les parties prenantes qui sont directement concernées. et on a bien vu qu'il y a de multiples parties prenantes quand on touche des projets de santé, des usagers, ce sont les principales cibles, des professionnels de santé et puis après, des gens qui sont en capacité de faire et de concevoir les solutions, que ce soit des solutions technologiques, mais l'axe du Lab, c'est aussi l'innovation organisationnelle parce qu'au final, comme l'a très bien dit le professeur Chauvin, à un moment donné, il faut que la mise en œuvre opérationnelle, on pourrait dire, se fasse sur le terrain et que les gens qui sont directement concernés soient aussi directement impliqués dans les propositions qu'on leur fait. Alors ça, c'est le premier axe du Lab et puis le deuxième, il est complètement en lien avec les deux précédentes interventions, c'est comment on contribue. Alors une fois qu'on a fait émerger des choses, qu'il y a des entreprises ou des associations ou d'autres acteurs du territoire, des établissements qui se sont emparés de la conception, c'est comment on les met en œuvre de façon expérimentale avant même de les commercialiser puisqu'après, on peut imaginer que tu vois qu'on a fait les premiers tours de piste réussis, on a atteint son modèle économique, en tout cas, l'objectif qui est derrière tout entrepreneur et start-upper, c'est de valider les bases de son modèle économique, on les met en œuvre au quotidien, je dirais, auprès des habitants, auprès des usagers, auprès des professionnels de santé. Donc voilà, le Lab, c'est une structure associative qui est soutenue par les pouvoirs publics, en particulier par la région Auvergne-Rhône-Alpes, la métropole de Lyon qui engage aussi des professionnels de santé, des établissements, des structures aussi qui impliquent des libéraux, les fameuses CPTS, Mont-Barbard, qui sont les communautés territoriales de santé, et qui permettent à un moment donné d'aller faire le pont, la liaison avec les gens qui sont les spécialistes de l'innovation, en tout cas des entrepreneurs, que ce soit les entrepreneurs eux-mêmes ou les structures d'accompagnement comme des pôles de compétitivité. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'avance à l'échelle d'un quartier, on s'avance sur le sur-mesure, globalement. C'est ça. Avec l'idée de pouvoir dupliquer, mais dupliquer sans copier, quelque part. C'est toujours pareil. Il faut que ce soit un effet vertueux pour qu'on soit à la fois dans la proximité et en même temps dans un concept assez partagé. C'est vrai que là, du coup, sur la confiance, il y a une vraie conjonction d'opportunités favorables. On a déjà cité plusieurs du fait que le quartier est en construction, mais il y a également des structures comme H7 qui hébergent des startups physiquement sur le quartier. Et nous, du fait aussi d'être impliqués depuis assez longtemps déjà sur la conception, sur les phases de réflexion avec Eureka Confluence, on est potentiellement en capacité à travers l'espace de santé, mais aussi avec l'ensemble des acteurs du quartier, les autres professionnels, il ne faut pas les oublier, les quartiers de santé de Confluence, de proposer en fait un terrain de jeu, on pourrait dire ça comme ça, pour des innovations qui... Avec une nécessité qui a souvent fait défaut dans un certain nombre d'innovations en matière de santé, c'est qu'on se préoccupait souvent des usages réels pour les destinataires en fin de projet. Alors que là, on part des usages réels, on les vérifie, c'est la fameuse préférence patient ou la satisfaction client qu'on entend souvent se développer dans le champ de la santé. Et là, on peut imaginer que ces personnes du quartier qui seront sensibilisées par l'espace de santé et prévention seront peut-être plus incitées à répondre à des questionnaires, de noter telle ou telle appli, etc. C'est clair. En fait, l'innovation, c'est d'abord un terreau. On crée d'abord un écosystème favorable pour qu'à un moment donné, les gens qui ont des opportunités de développer des solutions ou qui ont des besoins, les deux processus sont opérationnels, c'est un peu ce qu'on voit dans les hackathons, c'est vraiment une capacité de proposer des problématiques, des défis au regard de la technologie. Je dirais que moi, ce ne sont pas des démarches qui s'opposent, c'est avant tout des démarches complémentaires. il y a la capacité de proposer des choses d'un point de vue technologique, mais il y a aussi la capacité pour les usagers et les habitants d'être générateurs d'opportunités et je dirais même que c'est même très favorable parce qu'on a l'impression que du coup, on est impliqué les uns et les autres dans une démarche au lieu que ça descende, entre guillemets, il y avait référence tout à l'heure à une version, un volet très directif ou en tout cas descendant de la prévention. Je pense que pour l'innovation en santé d'impliquer et c'est très exigeant, c'est très compliqué, etc. D'où l'intérêt d'avoir un lab santé qui aide un petit peu en termes de méthodologie, de positionnement des bonnes parties prenantes sur un certain nombre de projets. Alors c'est peut-être très ambitieux, peut-être un peu utopiste de notre part, mais sans doute intéressant de l'expérimenter, même pour nous, expérimenter cette démarche au niveau du quartier parce qu'on est en proximité avec un certain nombre de acteurs indispensables. Voilà. Claire-Sophie, peut-être une petite réponse de 30 secondes sur, justement, vous partagez aussi cette notion d'aller chercher la vie de l'habitant et c'est ce que vous allez faire, je suppose, avec vos solutions. C'est presque la clé de réussite, c'est-à-dire que on a évoqué, je crois, le terme de listing et l'idée d'un quartier favorable à la santé, c'est surtout de se dire qu'on construit et on aménage pour des gens qui vont venir vivre, pour l'homme et que cet homme, ces populations ont des besoins et que tous les choix de conception qui se font à l'échelle des aménagements urbains mais aussi à l'échelle du bâtiment doivent répondre aux besoins et d'un quartier à l'autre, les besoins sont différents et on a trop, aujourd'hui, tendance dans les projets d'aménagement à voir un peu le listing de toutes les innovations qui sont reproduites sans forcément s'intéresser... Alors, il y a des charges et puis tout ça est vertical. Les populations plus âgées n'auront pas les mêmes besoins que les familles qui arrivent avec de jeunes enfants. D'accord. Une dernière petite question mais je crois que vous avez répondu mais autant le préciser puisque c'est une question internet. Comment allez-vous faire le lien entre l'appli Oberon, enfin les infos issues des capteurs et l'espace de santé prévention ? Vous l'avez dit mais peut-être si vous pouvez le préciser. Oui, c'est la question des canaux de diffusion de l'information. Exactement. Ça peut être via l'application et en l'occurrence l'application incitent les personnes à faire remonter leur ressenti. Donc on est dans cette participation qui construit ce travail de prévention puisqu'on prend ça en compte pour calculer le risque et puis il y a de l'affichage public, il y a des sites web, c'est ça. Il y a des écrans également. On travaille, on se rapproche des pharmaciens pour que le relais se fasse aussi à travers les officines. Il y a vraiment énormément de canaux à explorer. Il faudra une réponse santé aussi. C'est toujours pareil. Il faudra parler des antihistaminiques, il faudra parler des traitements de fonds, éventuelles recherches de désensibilisation pour certains cas, etc. Il faudra qu'il y ait une démarche proactive en matière de prise en charge derrière. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut impliquer tout cet écosystème de professionnels de la santé. Merci à tous les trois. On arrive au bout de notre échange. Je vous propose de rester en scène. Quelques mots de conclusion. Je pense qu'on a pu retenir quelques mots-clés qui me paraissent importants à conserver en mémoire. Donc prévention et santé, bien entendu. Prévention et santé au cœur de la ville. Prévention et santé au cœur de la ville pour un bien-vivre ensemble. Et puis également, derrière tout ça, il y a aussi de l'innovation en termes de conception des projets avec des approches qui sont horizontales, qui sont co-construites, qui sont en amont de la réalisation des solutions. Et en aval, il y a des acteurs engagés, des professionnels de santé, des entreprises, des chercheurs. Et donc, c'est globalement tous ensemble qu'on pourra y parvenir. Longue vie à Lyon Confluence, longue vie à Eureka Confluence et à bientôt pour voir comment ça se passe dans peut-être quelques mois ou quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501